... ... ... Merci Seigneur, on va se mettre debout pour la parole. Nous allons lire en Péchronique, chapitre 20. Les chroniques, chapitre 20. La Bible a dit qu'après cela, le fils de Moab et le fils d'Amenon, accompagnés par les Maonites, verrent faire la guerre à Josaphat. Allez-y. On veut l'annoncer à Josaphat en disant, une grande multitude est venue contre toi, au-delà de la mer, c'est-à-dire d'un homme. Et le voilà à Sasson, Tamar, c'est-à-dire à En-Gedi. Josaphat y pleure, il décida de consulter le Seigneur et il proclama un jeune de son trichida. Elle me dit, Josaphat y pleure, Amen. Josaphat eu peur, il décida de consulter le Seigneur et il proclama un jeune, c'est tout Judas. Judas s'est rassemblant pour implorer le Seigneur. On veut même de toute la vie de Judas pour implorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va sauter parce que le texte est très haut. Nous avons lu les versets. J'aimerais des gens qui vont prophétiser cet après-midi. Amen. Verset 13. Commençons verset 13. Tout le peuple de Judas se tenait debout devant le Seigneur ainsi que leur famille, femmes et enfants. Au milieu de l'Assemblée, l'Esprit du Seigneur, fils de Yacaziel, fils de Zérakarion, fils de Benaya, fils de Yehiel, fils de Matanya, fils de Asaf. On y va. Il dit, faites tous attention, peuple de Judas, habitant de Jérusalem, un roi. Ainsi vous parlez le Seigneur. Ne craignez pas et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse. Car cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Demain, descendez contre eux. Le voici qui monte par la montée de la fleur. Et vous les trouverez à l'extrémité du ravin à face du désert de Yeruel. Vous n'aurez pas à combattre. Présentez-vous. Arrêtez-vous et regardez la victoire, la délivrance du Seigneur à votre faveur. Judas et Jérusalem, ne craignez pas et ne vous effrayez pas. Demain, sortez au devant d'eux et le Seigneur sera avec vous. Oh, que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole. J'ai dit que l'Éternel bénisse sa parole. J'ai dit que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole. Au nom de Jésus. On peut s'asseoir. Bien-aimés, depuis le dimanche passé, nous sommes dans une mouvance prophétique. Et le thème que nous développons est celui-ci. Tu prophétiseras. L'Esprit du Seigneur te saisira. Et tu prophétiseras. L'Esprit te saisira. Et tu prophétiseras. Dis à ton voisin, tu prophétiseras. Oh, je ne t'entends pas. Dis à ton voisin, tu prophétiseras. Dis encore à ton voisin, tu prophétiseras. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Notre Dieu, c'est un Dieu mystique. C'est un Dieu mystique. Alléluia. Il fait les choses comme il veut le faire. Il est tellement puissant. Alléluia. Prophétiser veut dire quoi? Prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Prendre la pensée de Dieu et le déclarer pour contredire les pensées des hommes. Alléluia. Lorsque Dieu parle, Dieu vient contredire ce que les hommes disent. Amen. Lorsque Dieu parle, Dieu vient pour donner à quelqu'un la lumière. Pour que cette lumière puisse éclairer sa destinée. Laissez-moi dire à quelqu'un, la prophétie, la prophétie n'est pas seulement le fait d'être saisie par une manière de tomber par terre, commencer à parler, mais c'est le fait que tu sois sous l'option de Dieu et que tu parles les choses que tu veux voir changer dans ta vie. Prenons par exemple que le docteur a dit que tu mourras dans trois mois, mais toi, il y a une pensée qui montre à toi. Cette pensée dit ceci, je ne mourrai pas, je vivrai, je racontrai les hommes de l'éternel. Cette pensée-là, tu ne penses ainsi. Alléluia. Nous avons besoin de prophètes. Là où il y a un prophète, il y a la contradiction. Parce qu'un prophète doit contredire les paroles de Satan. Alléluia. Un prophète doit contredire les paroles de Satan. Je vais vous montrer quelque chose. Dans la Bible, on parle de Jésus. Il était devant la tombe de Lazare. Il était venu et Lazare était mort depuis quatre jours. Et Marie s'était devant Jésus. Amen. Marie. Non, Marthe. Marthe dit à Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Si tu étais là. Amen. Mon frère, mon frère n'allait pas mourir. Si tu étais là. Si tu étais là. Il n'allait pas mourir. Jésus entend cette parole. Jésus change automatiquement. Il dit, parce que je suis là, ton frère il vivra. Amen. Je n'étais pas là, il était mort. Mais Jésus là, il vivra. Amen. Alléluia. Marie aussi vient. Marie dit, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Jésus regarde et Marie dit, je suis la résurrection et la vie. Parce que je suis là, je vais le ressusciter. Alléluia. Et Jésus dit, où est-ce que vous l'avez mis? Martedi, il commence à sentir déjà. Quand ça fait 4 jours qu'il est là. Il commence à dégager de mon frère son d'or. Et Jésus dit ceci. On tient la pierre. Mais monsieur Gazzolomba est à l'ingaté. Mais mon nom, mon gars, il bagnait. Alléluia. Là où les gens disaient, ce n'est pas facile. Comment peut-il ressusciter un homme qui est mort depuis 4 jours? Jésus n'a pas laissé cette parole comme ça. Jésus, regardant le tombeau, et il dit, Lazare, sors! Un prophète, c'est quelqu'un qui change de donner. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle comme Dieu. Un prophète n'est pas impressionné par les paroles des hommes. Un prophète n'est pas impressionné par les malédictions de sa famille. Si dans sa famille, on l'a maudit, lorsque le prophète vient, il déclare la bénédiction, il déclare la gloire, il déclare la joie. Alléluia. Mais cela ne peut pas se faire s'il n'est pas saisi par l'esprit. Alléluia. Donc la Bible dit, l'esprit de Dieu te saisira et tu prophétiseras. L'esprit de Dieu sera avec toi et il y aura une parole qui sortira de toi. Laisse-moi dire à quelqu'un, un enfant de Dieu qui cherche la face de Dieu, un enfant de Dieu qui prie vraiment Dieu, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, il y aura toujours une parole qui sort de la face de l'éternel pour lui dire, Je suis avec toi. Ne crée pas, Je suis avec toi. Je vais te reléver, je vais te faire marier. Ne crée pas, ne crée pas, ne crée pas. Alléluia. 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 Et c'est tout le monde, même pour la gloire de Dieu. Ma brocha, qu'elle va marcher là-bas. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait une guerre en Israël. Le roi de Moab avait d'autres rois. C'est l'guerre pour combattre Josaphat, le roi Josaphat. Et Josaphat, la Bible dit, il y a peur. Josaphat a eu la frayeur. Josaphat a tremblé. Vous savez bien, il y a des situations qui nous arrivent de fois, c'est qu'il y a peur. Parce qu'on est des humains. On vient t'appeler, on dit, l'enfant est gravement malade à l'hôpital. Tu auras peur. On t'appel à partir de l'Afrique, ta mère est malade, tu auras peur. Tu vas trembler. Parce que nous sommes des humains. Alléluia. On peut avoir peur. Mais ce que j'aime à Josaphat, c'est quoi? C'est que Josaphat ne s'est pas laissé là dans la peur. Josaphat a décidé de chercher Dieu. Dans sa souffrance, il a dit, je dois chercher l'éternel. Que l'éternel me réponde. Je n'ai pas de capacité moi-même. Il y a des rois puissants qui sont contre moi. Que l'éternel s'élève, mon frère Christian. Qui s'élève et qui combatte. Il y a des choses dans la vie. Toi, tu peux tout faire. Tu ne peux pas le vaincre toi-même. Il faut que Dieu s'élève pour toi. Il faut que Dieu s'élève à ta faveur. Et on est le frère de chercher Dieu. Chaque fois que nous sommes devant une situation difficile. Alléluia. Josaphat a cherché l'éternel. J'aime cette église parce que les gens aiment la prière. Les gens aiment la prière. Nous sommes dans un mouvement prophétique qui va nous conduire. C'est comme on a déjà mercredi avec le prophète Didier Niazay de Côte d'Ivoire. Et ça va continuer jusqu'à la célébration et la victoire. Quelqu'un passera de l'humiliation à la gloire. Quelqu'un passera de l'humiliation à la gloire. Alléluia. Le travail du Seigneur Jésus. Je crois à la prophétie. Ce que je vais te parler aujourd'hui va se manifester dans ma vie. Car je le ferai sous l'onction du Saint-Esprit. Sur l'onction du Saint-Esprit. Ce que je vais te déclarer maintenant va se réaliser. Car je suis poussé par l'Esprit de Dieu. Allez Thomas a déclaré les choses. Je vais te déclarer. 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 Sous-titrage MFP. 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 on va les acheter. 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 Il s'agit de la professeur de la guerre de la Salle. J'ai l'évalu à tout le monde, c'est le pays de la guerre. Volions la jambe, c'est le pays de la guerre. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Oh. Au nom de Jésus. J'ai déclaré que j'ai souhaité la bouche de Dieu, au nom de j'ai souhaité la bouche de Dieu. Seigneur, merci de libérer cette personne, la sorcellerie de la famille, les liens de la famille, les liens de la famille, les liens de la famille, ils l'ont engloupé. Qu'ils soient libérés des liens de famille, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Et ce vent va souffler pour emporter les moabites, les ammonites, toutes les forces qui combattent la destinée. Ce vent va souffler très fort. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence. Bien-aimé, les paroles vont monter dans ta bouche. Parle toi-même pour ta vie. Refuse de choses que tu ne veux pas voir dans ta vie. Parle toi-même pour ta vie. La vie de ton mari, de tes enfants, ton futur. Tout ce que tu vois comme suspect devant toi. Change les paroles des hommes et les paroles des sorciers. Change les paroles des incirconcis. Au nom de Jésus, je vais t'entendre prophétiser. Mais parle, 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 parle. La vie de ton mari, parle, 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 parle. La vie de ton mari, parle, 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 parle. Je déclare la richesse des bonnes. Je profetise la richesse des bonnes. Je profetise la connaissance des gens. Je profetise la connaissance des gens. Je profetise, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, je les soins des enfants, des filles et des garçons. Au nom de Dieu, au nom de Jésus, je profetise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je profetise. Au nom de Jésus, je profetise la paix. La vie de ton mari, parle, 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 parle La voix est tie ? La voix est tie ? La voix est tie ? La soirée éternelle ! F downhill miles ! Les militants sont là poils à voir ! La voix est tie ? La voix est tie ? Amazie ! On ordre ! On ordre ! Je viens vraiment au nom de Jésus, tout complot de Satan est censé, contre ma vie, est annulé, est annulé, tous les plans de l'ennemi, contre ma vie, ils sont annulés, sous l'ordonnance satanique, contre ma famille, est annulé, tous les qu'on a bien préparé, dans mon église, qu'est-ce que j'ai fait ? Je commence à annuler tous les plans de l'ennemi. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 C'est parti. Et Dieu vient de m'ouvrir les yeux. Pendant que nous sommes en train de prier, cette bombe va sauter. Va s'exploser. Car je l'ai dit, l'éternel contrôle les pas de justice. Aucun malin ne lui arrivera. Je déclare les paroles d'Esprit dans ce nom de Jésus. Je déclare les paroles d'Esprit dans ce nom de Jésus. Je déclare les paroles d'Esprit dans ce nom de Jésus. Je déclare les paroles d'Esprit dans ce nom de Jésus. mais l'esprit du territoire l'empêche l'esprit qui contrôle ce territoire empêche cette bénédiction pour que tes projets se concrétisent le Seigneur me dit il va te faire concrétiser tes projets après cette prière Dieu permet cela pour que toi tu entres en prière pour chercher la grâce de la délivrance parce que Dieu va te donner une grâce pour combattre tes esprits de territoire parce que j'étais vu dans cette vision claire que tu étais en train de parler à ce ministre à lui dire les choses ça suffit ça ne se fera plus comme ça tu as parlé très fort tu étais en colère les bons nommés c'est tout esprit de territoire qui se lève contre ses fréquences et qui ne sait pas de voir les écrits de ses espaces les écrits de territoire les écrits de territoire je peux pas vous en faire sorte j' �'est intuit les écrits de cechestre je peux pas vous dire c'est pour eux c'est le nom de Jésus le nom de Jésus c'est le nom de Jésus qui veut un ense 각 de wartime le nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom du Saint 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 de Jésus Viens d'avoir à prier Parce que j'ai hâte de voir Yes J'ai hâte d'avoir une voix qui dit Nous allons mettre Un esprit de querelle dans l'église Si les gens se chamaillent On va encore les chasser Si les gens se chamaillent On les chasse Comme ça on va voir qui va rester J'attends surtout Voilà Esprit de dispute Et de querelle Nous voulons chasser ces démons Les lier Les ligoter L'envoyer le feu L'éloigner Au nom de Jésus Chant de Jésus Et de qu'il y a Les douceurs Il y a des joueurs de qu'il y a des joueurs Enمرé le feu C'est le temps C'est le temps Il y a des règles Avec le règles Mais c'est le temps Je vis Ce qu'il y a de la prison Il y a de la prison L'église Il finit J'ai de la prison Il se moche 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 Des chemins Qu'il y a de la prison Il se moche Que les chassiers Jésus Les chassiers On les chassiers Nous allons prier pour tous nos frères qui sont en vacances, il y en a beaucoup qui ne sont pas là parce qu'ils ont voyagé, et d'autres ont travaillé, nous voulons que la grâce de Dieu. Tu vois la sœur qui a accouté les sous-hiver, la sœur toi, oui, le Seigneur m'a dit que tu dois passer par une délivrance rapide, parce qu'il y a un fort combat dans ta vie, je vois les gens te disputer, comme si, et ta vie est humillée, tu es entre les deux, donc tu ne sais pas où aller. Le Seigneur m'a dit que c'est comme ça que tu tournes en rond, parce que toutes ces forces ne veulent pas te voir partir, aller de l'avant. Mais le Seigneur dit, il va te faire grâce. Il va te faire grâce, tout simplement parce que tu as souffert l'injustice, c'est à cause de ça qu'il va te faire grâce. Il a entendu ta prière. Tu as demandé que Dieu te parle et te localise. C'est à cause de ça que le Seigneur me parle de te dire ces choses, et ces choses vont s'accomplir. J'annule un mariage de nuit, je vois un esprit de nuit, mari de nuit. C'est un mariage qui a été fait. J'ai le pouvoir d'annuler ce mariage. Je reçois ce pouvoir de la part de Dieu, en tant qu'autorité spirituelle. J'annule ce mariage. J'annule ce mariage aujourd'hui. J'ai détruit cela aujourd'hui. Aujourd'hui, pas de ta main, l'ennemi est tombé dans ta vie. Le diable est un menteur. Quelle puissance de Dieu dans mes mains. Je lève ma main vers ta destinée, et je t'arrache de la main du puissant. Je t'arrache de la main du puissant. Je t'arrache de la main du puissant, je t'arrache de la main du puissant. Rappel de moi. Dieu t'aime. Tu as une étoile. Il y a une étoile puissante qui va te donner beaucoup de choses. C'est tout en matière financière. Je vois cette étoile qui brille. Il y a aussi un combat du côté paternel. Il y a des attaques qui empêchent que tes projets ne puissent pas atteindre leurs objectifs. Et que tu connaisses tes retards. Le Seigneur me dit, la puissance de ton étoile va déclencher un nouveau mouvement prophétique dans ta vie. Quand le Seigneur t'appelle au ministère, il veut que tu le serves, oh Jésus. Il veut que tu le serves. C'est pourquoi tu vois des fois des rêves comme quelqu'un qui vient enseigner. Et tout simplement parce que Dieu t'aime et il combattra pour toi. Merci Jésus. Lève tes mains. Seigneur, que l'onction qui est dans mes mains maintenant, descende dans la vie de cet enfant. Et que le clave de son étoile brille. Brille. Que le vent de la prophétie la saisisse. Et l'Esprit te saisira. L'Esprit te saisira. Que le vent de la obexer. C'est ce que c'est qu'il y a taille. Les bien Chère le Saint-Esprit, pour son oeuvre, son action, pour son du Saint-Esprit, manifeste-toi Je dépendrai de mon esprit si toute chère, vos fils et vos filles prophétiseront Mon fils et ma fille prophétiseront Mon fils et ma fille prophétiseront L'esprit te saisira et tu prophétiseras Mon fils et ma fille prophétiseront L'esprit n'a pas encore fini de faire son travail Il est en train de remettre en nouveau fond Suif uit le nouveau fond Je voulais te demander par rapport à la prophétie qu'on vient de donner dans la vie de la sœur Samira. Pendant la semaine, il était passé chez moi au bureau. Il m'a dit, je voulais faire un rendez-vous avec Dadi. Comment j'ai pu voir Dadi ? Je lui ai dit, viens le dimanche, Dadi sera là, tu vas le rencontrer. Mais lorsqu'on parlait avec lui au bureau, et le Seigneur m'a montré exactement toutes les prophéties que Dadi vient de prophétiser dans sa vie. Je lui ai dit ça au bureau, il était là devant moi. Et aujourd'hui, il est venu, il était assis, et je n'ai pas parlé avec Dadi. Et l'esprit des dieux l'a localisé, et l'esprit des dieux a confirmé sa prophétie. Dieu fidèle et il restera fidèle. Camille et Réel ont suivi. Amen. Je vous remercie. Alléluia.